Hello hello les amis c'est AKF et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de l'aventure suivie de 0 à 10 millions de kamas Donc je vous rappelle que la dernière fois on s'était quitté sur la mise en vente de 100 épées de boisailles et 100 d'arc de boisailles Donc il n'y a pas de miracle, elles se sont vendues Donc juste avant de commencer l'épisode je voulais vous demander si le micro ça allait, si le son ça allait parce que j'ai fait quelques changements depuis que mon pc avait eu des problèmes Du coup dites moi dans les commentaires si ça va sinon je changerai pour la prochaine vidéo, il n'y a aucun problème Du coup on va déjà supprimer tout ça parce que je sais que ça ne nous intéresse pas Ça va nous prendre beaucoup de place parce que maintenant vu qu'on a des bases de kamas, donc on a 82 200 kamas On va pouvoir fructifier ces kamas mais maintenant on va y aller un petit peu pépère j'ai envie de dire Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter les ressources, crafter et revendre lui déjà Vous pouvez déjà faire ça à Strub et on va le faire ensemble Donc on va crafter quelque chose Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire des dagues de boisailles Donc là ça va être très très rapide parce qu'on va juste tout simplement acheter le bois Donc le bois de frein qui est à 560 Et le bois de châtaigniers à 3000 Donc là soit on fait des dagues de boisailles donc il faudrait 400 châtaigniers et 100 frein Mais vu que le frein est moins cher j'hésite à faire des épées de boisailles Donc sinon on va en faire deux chaque, on va commencer par faire des épées de boisailles Donc juste avant ça on va aller voir vite fait à l'hôtel de vente des cordonniers Si il y a une ceinture bouffetout on vend mon jet parce que là on a un petit peu les moyens du coup On se la pète rapido si on va pouvoir en acheter une si jamais on a les sous disponibles Donc on va y aller tout de suite Donc il faut descendre d'été J'espère qu'il y en aurait une ça sera un petit peu cool On avait déjà acheté un sac je vous le rappelle Mais une ceinture bouffetout serait la bienvenue logiquement Voilà donc ceinture en espérant en trouver une Ceinture du bouffetout je sais pas où c'est D'accord c'est la ceinture du bouffetout Non il y a des bons, enfin c'est pas des bons jets mais 2000 kamas Si j'en trouve un bon jet ce serait très très bien J'espère en trouver une Ah pas trop cher ça serait vraiment l'idéal A 450 quelque chose comme ça Pods ça serait pas mal Ah là ça devient quand même cher Voilà ça devient super cher Pour quelque chose qui est pas forcément bien Bah c'est pas grave pour l'instant on laisse Si jamais on en trouve une On regardera Donc on va aller crafter nos épées et nos dacs Qu'on mettra en vente Puis ensuite on passera à d'autres astuces Donc il y a des astuces assez sympathiques que vous verrez Dont une qui sera très très rentable Qui pourra presque nous permettre de nous abonner Si ça marche je suis pas sûr que ça marchera On verra ça ensemble Alors il faut aller là haut Donc on va en faire On va en faire 100 de chaque je pense Ça sera pas mal pour pouvoir encore investir un petit peu dans les autres choses Voilà donc 100 de chaque du coup on prend Du frais donc j'ai pas beaucoup de pods Ça c'est un petit peu handicapant C'est le seul truc Enfin le seul problème qu'on a pour l'instant Voilà Voilà donc les abonnés qui m'impent ça fait plaisir Donc 100 de châtaigniers Du coup du coup du coup du coup Ouais on va On va commencer à crafter tranquillement Donc on va en faire 100 de chaque je pense que c'est pas mal 100 de chaque plus on partira sur d'autres D'autres astuces Voilà alors à l'atelier Donc en plus l'atelier des forgerons est juste à côté Du coup on va pouvoir faire les allées rapides Enfin il est à 3 maps du hôtel de vente des bûcherons Et à 3 maps de l'atelier des forgerons Du coup on va pouvoir farmer assez rapidement Et on ira mettre directement en vente à chaque fois Ça sera beaucoup plus simple Voilà Donc ça sera beaucoup plus simple Donc on va crafter Donc on va commencer par les dags Les dags qui valent le plus cher Je sais pas si c'est les dags que j'ai sur ma Bah en plus c'est les dags que j'avais Donc dags de boisaille Voilà on en lance 25 Donc on ira directement les mettre en HDV A chaque fois Comme ça ensuite on aura pas de problème Donc on ira ensuite voir Deux autres astuces je pense Voir trois Ouais trois autres astuces Donc une petite technique Donc avec ça vous allez pouvoir Être pas loin de l'abonnement déjà Donc je pense que Pas cet épisode Mais dans un ou deux épisodes On saura peut-être déjà l'abonnement Enfin on verra tout ça ensemble Du moins on sera pas loin du tout Alors je vais directement Aller à l'atelier des forgerons Euh à l'hôtel de vente pardon Des forgerons Et on va pouvoir aller les vendre Parce que ça pèse quand même Point du pod Ce genre de choses Du coup les mettre en vente directement Ce sera le plus simple possible Donc il va quand même falloir faire Pas mal d'aller-retour Du coup j'hésite à couper ou pas Je sais pas vraiment Je vais rester un petit peu avec vous Là le temps de les mettre en vente Pour voir le prix Dague de boisaille Voilà donc 3899 Donc ça a un petit peu baissé forcément Vu que j'avais mis la vidéo en ligne Du coup je vais crafter mes Mes 100 dagues de boisaille Puis on se retrouve pour les Épées de boisaille Voilà donc je crafte donc le reste De la centaine de dagues Et comme vous pouvez le voir On vient de passer Forgeur de dagues niveau 10 Donc on aura nos deux métiers Niveau 10 Et nos métiers bûcherons Presque niveau 20 Donc là c'est vraiment pas mal On commence à monter dans les métiers Donc je dis pas qu'on gardera Les deux métiers de forgeur Jusqu'au bout On pourra peut-être partir Sur un seul des deux Et faire un autre métier En parallèle Mais ça on le verra Par exemple comme bijoutier Ou alchimiste Ça on le verra Ensemble Du coup là on va aller les mettre En vente Et on va aller les acheter Les ressources nécessaires Pour crafter Pour crafter les 100 épées Sachant que je tiens à préciser Parce que si vous avez pas Beaucoup de potes Comme moi au début Vous prenez 100 freines en HDV Puis à chaque fois Vous allez acheter 100 châtaigniers Du coup ça va vous enlever A chaque fois 25 freines Et vous utiliserez les 100 châtaigniers Du coup vous n'aurez pas de surplus Vous utiliserez les 100 freines Et les 400 châtaigniers Du coup ça vous permet De pas être encombré En 4 aller-retour Vous allez crafter vos 100 dagues Donc là on a 100 dagues en HDV Donc là on a 38 000 kamas de bénéfice Donc là maintenant On va crafter les 100 épées Donc je rappelle le craft De l'épée de boisaille C'est 2 freines et 3 châtaigniers Donc on va aussi en faire 100 Donc je vais acheter les ressources Je tiens à préciser aussi Que le châtaignier vient juste De baisser de prix Je peux vous le montrer Voilà donc là Bois de châtaigniers 3299 alors qu'il était A 4000 juste avant Donc là on a encore fait Des économies Donc c'est super cool Et on va pouvoir acheter Tout ce qu'il nous faut Pour faire les épées Voilà et ensuite Donc on fera les autres Les autres techniques kamas Comme je l'ai dit Enfin il y aura des techniques kamas Mais il y aura aussi Des astuces kamas Qui vont vous permettre D'acheter Et de revendre Enfin on verra tout ça Juste après Donc on va acheter les freines Et les châtaigniers On va se laisser là dessus Et on va de nouveau Donc on va commencer A faire les premières épées Et puis on se vitra Donc le freine a monté Ça c'est un petit peu problématique Mais ça va pas non plus Nous pénaliser Énormément De toute façon C'est rentable De toute manière Donc je vais aller Commencer à les lancer Histoire que vous voyez Combien je peux en faire Avec 100 et 100 Donc il faudra faire 3 allers-retours Pour les épées Et 4 pour les dax Si je me trompe pas 3 pour les épées Ça devrait le faire Enfin on verra Je vous le dirai après Quand j'aurai fini Je lance les premières épées Donc là je change juste Deux marteaux Donc voilà On a plusieurs marteaux On combine plusieurs métiers C'est vraiment pas mal Et on va lancer Donc des épées de boisailles Voilà Donc on va lancer 33 Ah donc voilà Donc on avait des succès On pourra les accepter après Donc je vais vous laisser là-dessus Puis on se retrouvera Donc de nouveau Quand je crafterai La dernière Enfin les dernières Dagues de la santé J'achète donc Les dernières ressources Pour les dernières épées Donc là j'ai pris par 10 Le freine avant Parce que voilà On économise quand même 1300 kamas Donc plus de la moitié Donc à notre level C'est quand même non négligeable Donc faites gaffe à ça Même par unité Vous pouvez acheter des fois Enfin plutôt par 10 Quand c'est moins cher Vraiment faites gaffe Au premier kamas C'est vraiment l'importance Au début Dans les premiers épisodes là De faire extrêmement gaffe Au moindre kamas près Parce que c'est peut-être 100 kamas Qui vont vous jouer Une affaire Ou ça va peut-être jouer Une affaire va peut-être jouer A 100 kamas près Ou des choses comme ça Du coup vraiment Faites très très gaffe au prix Quitte à passer Enfin À passer des messages En général Ou quelque chose comme ça Enfin je sais pas Essayez vraiment de maximiser Enfin de minimiser les pertes De kamas Donc surtout On peut pas se permettre Non plus d'acheter en masse Même si j'ai pas dépensé J'ai dépensé 30 000 kamas Là pour crafter Les Les 100 tchak J'ai dépensé 30 000 kamas Et on va se faire environ 70 000 kamas Donc j'observe que ça Bah voilà Donc environ 70 000 kamas Donc C'est quand même pas mal du tout 30 000 kamas Pour 70 000 kamas De bénéfice A notre level Mais faut quand même pas jouer Avec le feu Et tout dépenser À la va vite Là c'est vraiment Faut tout garder sur soi Pas de faire de folie Comme vous pouvez voir La ceinture bouffetante J'aurais pu en acheter Une à 6 000 Et je l'ai pas fait Parce que ça aurait été Une folie Du coup on attend vraiment L'occasion unique Vous vous connectez assez régulièrement Sur le jeu Vous regardez les prix Faut vraiment Si vous voulez commencer le jeu Faut vraiment faire gaffe À toute la communauté Et tous les prix C'est pas juste Ah ouais J'allais voir Merde Y'a pas de truc en HDV Tant pis Bah j'en achète pas Etc C'est vraiment faire gaffe Au prix Ensuite tu peux voir Aux gens qui vendent Aller voir Les modes marchands Etc C'est vraiment ça Une communauté C'est pas juste Crafter Mettre en vente Etc C'est vraiment S'intéresser à peu près A tout Donc là nous On s'est pas intéressé Aux quêtes Mais ça c'est pas vraiment important Les quêtes Y'a des quêtes Qui vous ont fait découvrir Le jeu C'est celle de Incarnam Qui vous ont fait découvrir Incarnam Après moi je trouve Que le mieux C'est quand même Découvrir par soi même Les zones C'est pas forcément De farmer 600 quêtes Pour tout découvrir Donc après A vous de voir Le style de jeu Qui vous convient En tout cas Moi je trouve Qu'on est très très bien Parti point de vue De nos kamas Et je pense Qu'on va aller Assez loin Donc là Vous voyez On a notre HDV plein Donc là c'est vraiment La première bonne nouvelle Donc là on a déjà Ouais on a plus de Plus de 70 000 kamas Dans l'HDV Donc là on est déjà bien Pour en vente Et là on va continuer Les autres astuces Donc là Pardon Allez rester dans l'HDV Donc là je vais montrer Une petite astuce Donc pas très connue Et pas très utilisée Mais qui peut toujours Vous permettre de gagner Des quelques centaines de kamas Donc c'est les armes éterrées Donc c'est tout ça Vous savez qu'une arme éterrée Ce vent Ce vent Vous prenez le level Vous le multipliez par 100 Et vous rajoutez plus 100 Ça vous donnera le prix de vente Donc si je me trompe pas Si c'est toujours comme ça On ira voir ensemble Donc on va voir S'il y a des items rentables Parce que je sais que souvent Les gens la mettent Mettent pas cher Les armes éterrées Et souvent on peut faire Des affaires dessus Enfin j'en avais vu hier Mais vu que j'ai pas tourné la vidéo Je les ai pas acheté Pour pas faire du hors vidéo Donc on va voir si aujourd'hui C'est toujours la même chose J'espère Ça serait bien S'il y en aurait une ou deux quand même Ça pourrait y être cool Donc en cas de jeter Enfin c'est pas une perte de temps C'est juste On regarde On se renseigne Voilà voilà Non ça c'est pas bon Ça Non ça c'est pas des armes éterrées Donc les armes éterrées sont en bleu Je le rappelle Voilà Donc les gens Voilà Donc là Ils le vendent au prix Du PMJ Donc il n'y a aucun intérêt Pour ceux qui vendent ça Enfin bon S'ils veulent les vendre Ils peuvent les vendre Ça nous dérange pas Voilà Donc désolé On se retrouve Donc j'ai fait une petite coupure Parce que j'ai eu un petit problème Voilà Donc on peut voir Entre temps J'ai déjà vendu des épées Et des dagues Donc c'est vraiment pas mal Donc ça c'est C'est plutôt cool Donc on finit On va regarder vite fait Nos ressources Enfin nos items Puis on va aller On va aller apprendre Un autre métier Donc on en a déjà trois Donc on va en oublier un seul Donc je vais vous expliquer Ensuite comment ça va se passer Donc on peut en oublier un Là il n'y a aucun problème Donc je regarde vite fait Les armes Même si je pense qu'il est rentable Donc les gens les vendent Au prix de vente du PMJ Donc il n'y a aucun intérêt Ou alors ils ne doivent pas savoir Que le PMJ achète En tout cas je crois Qu'ils les achètent encore Mais d'après ce qu'ils montrent C'est bizarre Parce que Enfin beaucoup de gens Ne le savent pas C'est pour ça aussi Qu'on peut les acheter Parce que beaucoup de gens Ne savent pas Que les BNJ les achètent Ou peut-être qu'ils les achètent plus En tout cas je crois Qu'ils les achètent encore Si je ne me trompe pas Je ne vais pas dire de bêtises Mais il me semble Qu'ils les achètent encore Donc c'est bizarre Voilà Donc là Il n'y a rien de spécial Donc à voir ça C'est un petit truc à regarder C'est pas une astuce comme moi C'est plutôt un système Enfin un truc Qui peut vous rapporter Des camas de temps en temps Donc là maintenant On peut voir Qu'on a On a donc deux métiers Niveau 10 Donc on a monté Sans payer On les oublie On ne perd rien du tout On a même gagné des camas Dessus Et un bûcheron niveau 20 Donc bûcheron On ne va pas l'oublier déjà Parce que ça c'est un métier Qu'on a mis du temps à monter Et ça sera un petit peu dommage De l'abandonner Et donc là il y a épée Ou dague Donc moi j'ai préféré Abandonner épée Après à vous de voir Pourquoi épée Parce que j'ai déjà fait Plusieurs fois des dagues Et je sais que les dagues Partent plus souvent Que les épées Du coup on va oublier On va oublier épée J'espère pouvoir crafter La potion moi-même Et donc on va devenir Ensuite un autre métier Donc vous verrez Tout de suite après Donc sinon je vais crafter La potion Enfin j'espère qu'elle en HDVA Pas trop chère Si c'est 2000 camas Ça devrait aller De toute façon on en a fait Énormément des camas Avec ce métier Donc on n'est pas à 2 camas près Donc on va voilà On va aller là Et on va regarder Comment ça coûte J'espère pas trop cher Pour son double métier Donc c'est Forgeur d'épée Donc 2500 camas Donc là Il n'y a aucun problème C'est encore honnête Voilà Donc j'oublie Le métier De forgeur d'épée Et on va apprendre Celui d'alchimiste Donc pourquoi alchimiste Je vais tout de suite vous montrer Donc là C'est ici C'est rentré Sur le métier d'alchimiste Devenir Voilà Accepté Donc on est alchimiste Je crois Donc non il y a une quête avant Ouais je pense que ça doit être Une quête Attendez Je suis pas sûr Demander à devenir alchimiste Voilà donc il faut faire la quête Donc je vais aller parler Au grand chef Donc j'ai peur que ça soit en zone abonné Ouais c'est en zone abonné Donc je sais pas si on peut devenir Alchimiste sans être abonné En théorie oui Donc j'ai juste Attendez c'est peut-être Non J'ai juste regardé comment on fait sur internet On se retrouve donc dans quelques petites secondes Voilà donc Donc en fait on va aller On va aller à Incarnam Ça sera beaucoup plus simple On va pouvoir l'apprendre gratuitement Du coup on va y aller directement Donc je vais aller à la statue La plus proche Donc c'est La Sathida Comme ça on va pouvoir l'apprendre gratuitement Donc ce que j'avais déjà oublié de faire Avec Bûcheron On va pouvoir le faire là maintenant Et en devenant alchimiste On va pouvoir se faire Beaucoup de Kama Donc pas Pas que avec les potions de base On va faire une potion Enfin des potions Qui sont pas du tout Connues Et qui rapportent énormément Vous allez le voir Vous allez le voir ensemble Et on va comme d'habitude Utiliser aucun Kama Pour le monter On va pouvoir le monter Grâce Grâce Entre autres Au sous Enfin tout simplement On va pouvoir le monter Comme les autres Comme le forgeur de Dague Et le forgeur d'épée C'est à dire On va pas dépenser de Kama Pour pouvoir monter Deux levels au début Donc on va faire des recettes De deux cases Donc ça c'est vraiment pas mal Donc ça c'est quand même C'est quand même une bonne chose Je veux dire Au début On commence avec pas beaucoup de Kama Mais en même temps Nos recettes sont tout de suite rentables Du coup voilà Y'a pas vraiment de grosses pertes Donc on va aller à la taverne C'est à la taverne Qu'on peut apprendre les métiers Donc j'espère qu'ils vendent aussi Les outils Ça serait pas mal Je sais pas s'ils les vendent A côté ou pas On verra ça ensemble Parce que j'ai jamais appris De métiers Je l'avoue Voilà Donc la taverne à droite Et en théorie On devrait trouver un PNJ Donc qui nous apprend Les métiers Je crois Donc c'est peut-être lui Chercher à apprendre un métier Sur le secret de l'alchimie Acceptez de devenir alchimiste Voilà Donc en plus On a obtenu le gant Donc ça c'est déjà pas mal Je sais pas si on est déjà alchimiste En plus on est déjà alchimiste Donc c'est vraiment beaucoup plus simple Donc si vous êtes pas level 15 Allez à un Karnam Ça sera vraiment le plus simple Enfin pour nous c'est le plus simple Ou alors vous l'apprenez directement au début A vous de voir Mais moi je préfère vraiment faire Dag et épée au début Et ensuite partir sur un métier encore plus rentable Une fois qu'on a des bases de Kama On va peut-être oublier ensuite Forgeur de Dag Mais vraiment en fait on fait les métiers du plus rentable Enfin on part de métiers très peu rentables Pour faire une base de Kama Pour ensuite aller dans les métiers durables Comme alchimiste On sait que si on le montre On va pouvoir le garder Il y a aucun problème Du coup maintenant Je sais pas si on peut acheter des items chez lui Non on s'en fiche de ça Donc on pouvait apprendre que Que un seul métier chez lui Donc on a déjà appris alchimiste C'est déjà ça Et donc du coup on peut redescendre maintenant A Strub Et là je vais vous montrer Ce qu'on va craft pour se faire des Kama Et vous allez voir C'est pas mal du tout Et ça part très très bien Parce que moi je le faisais même Sur mon personnage HL Comme une technique Kama Pour se faire quand même des Kama Donc vous allez voir C'est pas mal du tout Donc il faudra juste qu'on aille acheter Quelques trucs un petit peu partout Dans Strub Enfin vous verrez On va regarder ça ensemble Donc là on a 51 000 Kama Plus On avait dit combien ? On avait dit 70 000 Kama Donc là on est déjà à 120 000 Kama Donc là c'est déjà pas mal Pour le troisième épisode Avoir 120 000 Kama Voilà Donc on va aller à l'hôtel Devant des alchimistes On va pas aller directement Aller à l'atelier Parce qu'on a rien à crafter Pour l'instant On va à l'hôtel Devant des alchimistes Mais comme ça je vais vous montrer Ce qu'on va crafter Puis ensuite on va aller Chercher les ressources Enfin les objets A crafter un peu partout Enfin vous allez voir Parce que pour l'instant C'est pas très concret Ce que je dis Mais ça va le devenir Dans deux minutes Quand je vous montrerai Ce qu'on va crafter Donc C'est pas quelque chose Qu'on va pouvoir crafter en masse Comme les potions de rappel C'est quelque chose Qu'on va pouvoir crafter Par unité Mais qui résente très très bien Alors Voilà Donc là Potions d'oubli De métier Donc on va s'intéresser à ça Donc on va les faire Un peu toutes Donc comme vous pouvez voir Ça coûte plutôt cher Pour oublier un métier Donc on va s'intéresser surtout Nous à A les métiers De craft Donc cordonnier Bijoutier Tailleur Ensuite Alchimiste Mineur Et bûcheron Ça va être vraiment les principales Ensuite boulanger Bouger Et paysan On pourra également les faire Mais on va voir Et les forgeurs Donc on va essayer de faire Un maximum de chaque Parce que plus On a de choses différentes Plus on aura de possibilités De les vendre C'est comme si on faisait A chaque fois des nouveaux items En HDV Du coup si j'arrivais En faire par exemple Deux chaque Ça serait vraiment pas mal Du coup je vais déjà L'acheter les ressources pour Donc certaines Je vais les prendre Je vais les prendre à l'HDV Forgeron Parce que ça sera moins cher Déjà on va pas pouvoir Toutes les crafter Parce que voilà Il faut des métiers Level 1 peut-être Mais on va pas pouvoir Apprendre tous les métiers Du coup je vais l'acheter À l'HDV Forgeron Si c'est pas cher Certains trucs Sinon j'irais devant Le PNJ à chaque fois L'acheter Donc on va en prendre Deux de chaque Pour l'instant Pour pouvoir En faire 20 différentes Donc là Coupe cuir C'est un petit peu cher Du coup je vais l'acheter Directement chez le monsieur Là on peut en prendre deux Voilà Donc on a deux certisseurs On fera déjà deux potions d'oubli Donc là c'est super cher ça Donc je sais pas pourquoi Ok Donc ils ont FM Un sortisseur PM L'intérêt je sais pas Donc ça c'est plutôt cher Donc là Ce qu'on pourrait faire Et ce qu'on va faire d'ailleurs C'est que je vais Enfin non je sais pas J'hésite parce que là On aurait pu acheter par 10 Et revendre à l'unité Mais je sais pas Si c'est super Super rentable Du coup je vais quand même le faire On verra bien Je vais en mettre 8 à 899 à l'unité Voilà On verra bien si ça part Sinon c'est pas grave On aura quand même fait On les aura quand même utilisés Pour les potions Mais au moins ça peut nous faire Quelques kamas Et c'est jamais C'est jamais trop Donc ensuite Taille à deux de bâtons Ça on peut en prendre deux Donc là on a Taille à deux de bâtons Taille à deux d'arc Taille à deux de baguette Ça c'est un petit peu cher Donc voilà Donc il nous manque Baguette En taille à deux Donc là Certisseur je l'ai pris Ensuite en H Je crois pas qu'il y a d'h Je prends le messi H du bûcheron Voilà donc ça On va prendre deux Donc là on a deux H du bûcheron C'est bon Parce qu'on a la nôtre avec Marteau de forgeur d'épée Voilà donc comme dit ça On va pouvoir les acheter par 10 Et les revendre à l'unité Donc je vais les mettre à 200 à l'unité Comme ça je suis sûr que Que ça partira Donc forgeur d'épée On peut utiliser le nôtre maintenant Pour faire des potions Parce que de toute façon On n'en aura plus besoin Voilà donc là En même temps je fructifie mes camas En achetant donc En achetant donc par 10 Et en revendant à l'unité Donc c'était une de nos astuces Kama que j'avais mis en ligne Voilà donc là on a Marteau H Épée d'ag Marteau H Épée d'ag Donc il nous manque Forgeur de pelle Donc il nous manque Forgeur de pelle Donc on va aller voir Je crois que c'est peut-être C'est bien peut-être ici en fait Voilà donc c'est ici Donc on va pouvoir l'acheter ici Oula donc il nous en faut deux Voilà Donc là on est pas mal On a tous les On a deux Deux marteaux de chaque On a un tas d'aïeux de bac On taille d'ag Donc du coup je vais aller A l'hôtel de vente Des sculpteurs Où je vais pouvoir Acheter les dernières Tailleur de ce qui nous manque En fait j'aurai juste A acheter Tailleur et Écoupe cuir Enfin L'aiguille et l'écoupe cuir Donc ça ça sera Directement à l'hôtel Demandé sculpteur Pour Pour les aiguilles aussi Donc ça va être pas mal On aura tout Sur place Voilà Donc j'espère que c'est ici Je suis pas très sûr Les tailleurs de son Ici On va voir ça Ensemble Voilà Donc ici il y a déjà pas de PNJ C'est pas cool Donc on va déjà acheter La baguette Je crois que c'est dans les bâtons Non je sais même pas Sur quel item C'est pour C'est une aiguille Mais une aiguille Ça se trouve Je sais pas dans quel Dans quel truc ça se trouve Attendez Je vais aller voir A l'atelier des sculpteurs Je pense qu'on aura plus De précision Ah ou là il y a un PNJ Voilà Donc là il y a les tailleuses Devant l'hôtel Devant des sculpteurs Donc on avait bâton Arc Il nous manque baguette Voilà Donc vous achetez en HDB Tout ce qui est inférieur A 150 Kama Le reste vous achetez au PNJ C'est forcément Pour pas Vous faire de déficit Donc là on a 8 16 22 Donc il manque encore Le métier de Donc attendez J'ai oublié d'acheter Les forgeurs de dagues Donc on va l'acheter Ce pour le forgeur de dagues Et il manquera encore juste Les items Pour devenir Ah non bah On est près de l'HDV tailleur Du coup je vais aller acheter Les items Pour devenir Enfin pour faire les potions Pour les tailleurs Et coupe cuir Et ensuite on ira acheter Juste les Pour celle Pour faire Forgeur de dagues Et on pourra aller crafter Donc nos potions Donc on devrait être Pas mal Pas loin Des 40 De potions Je sais pas On va voir ça ensemble Donc ça doit être A l'intérieur Je pense Sinon Voilà Donc là Donc là c'est pas ici Du coup ça doit être A l'atelier Donc ça doit à chaque fois Être à l'atelier Devant l'atelier Pas devant l'hôtel de monde Je pense Donc j'espère Ne pas être agressé Par un Pew Super J'espère qu'il est dans l'atelier Sinon je sais pas où il est Alors voilà Donc deux coups cuir Donc on va en prendre deux Ça c'est bon Voilà Maintenant On va acheter A l'atelier des tailleurs Je pense que c'est le reste Je réponds juste Aux gens qui m'impèrent Parce que comme je l'ai dit Vous pouvez m'impèrent sur le jeu Enfin dans le jeu Donc je pense que c'est là Que ça se vend Enfin j'espère du moins Sinon c'est pas grave On aura pas besoin De faire tailleur Euh non Je vais pas Je vais pas proposer Un coup de main Du coup je sais pas où c'est Je vais juste regarder deux secondes Et on se retrouve Voilà Donc j'ai lu sur internet Qu'il fallait avoir Le métier tailleur D'abord Enfin d'abord Utiliser le livre Et ensuite que le PNJ le vendait Du coup c'est pas grave On va pas s'occuper de ça On va aller acheter Ce qu'il faut pour Pour les dagues Et puis ça nous suffira Enfin je vais voir Ça nous suffit Donc là on a 8 craft 16 craft 18 craft 20 craft Du coup ça fait Qu'on peut encore en prendre Du coup je vais Je vais encore en prendre Un peu de chaque Histoire qu'on fasse Vraiment un HDV bien blindé Celui-ci Histoire que ça nous rapporte Beaucoup de camas Parce qu'à 2000 camas Environ la potion On sera pas mal Donc je vais juste voir Le prix de la potion Qu'il y a Non j'ai fait équiper C'est pas ça Juste Recette associée La potion de vieillesse Donc voilà Ça coûte 800 camas Ça va Ça devrait aller On a quand même Pas mal de camas Donc là j'en prends encore 2 Voilà Histoire qu'on sera bien large Point de vue des prix Je vais aller à l'hôtel Devant des sculpteurs Donc à l'atelier des sculpteurs Pour acheter encore Deux tailladeuses de chaque Comme ça on sera déjà pas mal Deux tailladeuses de chaque Euh ouais Voilà Non c'est lui Non lui c'est pour les autres Voilà donc on prend Deux H du bûcheron En même temps Comme ça c'est fait Voilà Donc je crois pas Donc c'est à l'hôtel Devant des sculpteurs Pardon là je me trompe Un petit peu Donc à l'atelier des sculpteurs Vous avez les H du bûcheron Et à l'hôtel Devant des sculpteurs Vous avez donc les tailladeuses Voilà comme ça Vous vous trompez pas Donc vous parlez A-N-I-L-A-D-A Eni-L-A-D-A pardon Donc on va prendre Deux tchak Et là on sera vraiment Pas mal Point de vue potion Voilà donc Deux tailladeuses Ah Deux pas 21 Et deux ici Voilà Et on va prendre Deux On va encore prendre Des gants d'alchimie aussi Ça je l'avais pas dit Voilà donc Non on va pas passer Par le zap Parce que j'ai pas envie Parce qu'il y a des bots Et tout ça Et j'aime pas les bots Voilà donc c'est peut-être Dans l'atelier Je sais pas Non donc ça c'est pas là Si peut-être à lui Non Il y avait un mec dehors Mais je crois pas que c'est ça Le vendeur Qu'est-ce qu'il nous vend lui Je suis curieux Oui il nous vend vraiment De la mèche On va aller à l'hôtel Devant des alchimistes Acheter les deux gants Si jamais il y en a Puis on ira à l'hôtel Devant des bijoutiers Et on finira A l'autre hôtel Voilà donc j'espère Qu'ils y sont Je suis pas sûr Du moins Ils seront en vente En matériel d'alchimie Je crois Donc là je peux pas Enfin je refuse Juste les gens Qui m'invitent Parce que Sinon il y a beaucoup Donc les gants c'est que Sans kama Donc là on profite Voilà donc les mains vertes Donc on va en prendre On va en prendre De 4 Comme ça on sera bon Donc là vraiment J'aurai vraiment assez D'items pour en crafter Pour en crafter 40 Pour avoir un HDV bien plein Du coup on pourra Acheter les potions par 100 Et on sera pas mal Donc là on va aller A l'hôtel de vente Des bijoutiers Ou à l'atelier Je sais jamais maintenant Parce qu'il y a vraiment des problèmes Il y en a certains Je crois les métiers de craft Enfin d'artisanat C'est à l'atelier Et les autres Enfin je sais pas du tout Comment ça marche Je sais qu'à l'hôtel de vente Des sculpteurs Vous avez les tailladeuses A l'hôtel de vente Des forgerons Vous avez les autres Donc là on a les certisseurs Donc les certisseurs C'est à l'atelier bijoutier Donc voilà Donc pour ce qui est bijoutier Et cordonnier C'est à l'atelier Même de l'artisanat Pour ce qui est des tailladeuses C'est à l'hôtel de vente Des sculpteurs Et pour ce qui est des forgerons C'est à l'hôtel de vente Des forgerons Voilà donc comme ça Vous savez à peu près Tout ce qu'il faut Bûcherons C'est à l'atelier des sculpteurs Et voilà Et donc Alchimiste C'est à l'atelier des alchimistes Voilà comme ça vous savez tout Vous allez pouvoir acheter Vous même vos trucs Donc nous on achète Les dernières là Chez deux douanées Voilà donc on en prend Alors le dag Il faut qu'on en achète quatre Parce qu'on en avait pas encore acheté Et j'en prends deux Zot de chaque Voilà Paf Paf Donc là on a tout ce qu'il nous faut Point de vue Outil Pour crafter ce qu'on veut Donc on a tout ce qu'il faut On a tous les métiers là À part tout ce qui est métier De sculpte mage De forge mage Et tailleur Donc là vraiment Si quelqu'un achète une potion en vente On est sûr qu'à 200% Limite Qu'il l'achètera chez nous Donc on va A l'hôtel de vente des alchimistes Pour acheter les potions Qu'il nous faut Avec Avec les items Donc on va quand même Se faire pas mal de camas Dessus Donc je sais pas combien Sur les 40 Mais beaucoup Beaucoup Voilà Donc oui je filme Euh Ah là Donc je sais plus laquelle potion c'est C'est soit souvenir Soit vieillesse Donc j'espère que c'est vieillesse Sinon on va être mal Voilà Donc c'est vieillesse Ouh J'espère que c'est vieillesse partout Pas qu'il y ait de mauvaise surprise Donc recette associée Donc potion d'oubli de métier Voilà Donc c'est vieillesse partout Donc il y a aucun soucis à se faire Donc j'ai oublié paysan Et Ouais j'ai oublié paysan Et mineur Mais je pense que Je pense que ça ira On en a déjà quand même Beaucoup de métiers Euh Voilà on a déjà bûcheron Je pense que là on est bon De toute façon on en a déjà 40 Si jamais on combinera Dans la prochaine vidéo Et d'autres trucs Mais là je pense qu'on est largement suffisant Donc on achète par 100 Donc il nous reste 22 000 kamas Donc on a payé 30 000 kamas Pour faire tout ça Mais là vous allez voir Qu'on aura encore On va avoir pardon 40 potions Donc on les mettra En vente Et on se laissera là dessus Parce que ça fait déjà pas mal de temps Que je tourne On va quand même mettre longtemps A les crafter A les mettre en vente Donc je ne vous quitte pas Dans la seconde Vous allez encore devoir me supporter Quelques minutes le temps De la fin de la vidéo Mais on va crafter rapidement Ça ensemble Donc on va tout crafter Même si on en a plus que 40 Puis on mettra en vente Selon nos guises Donc après comme dit Il reste encore Il reste encore Mineur Bûcheron Tout ça Donc à vous de voir Si vous voulez les faire Ou pas Moi je me suis J'ai vraiment focus Les métiers Qu'il y avait à construire Après si vous voulez aller chercher Les faux etc Il n'y a aucun problème Vous pouvez y aller Donc là on monte déjà Alchimiste gratuitement Et en faisant des kamas Donc là c'est déjà cool Donc là vous mettez Vous mettez que 4 Pour forgeur Enfin pour Bûcheron Et forgeur de dac Sinon vous n'aurez plus votre item Et donc vaut mieux garder une hache Et euh Non donc voilà Donc Bûcheron il va nous le mettre A chaque fois Donc vous l'enlevez Il ne faut surtout pas crafter La dernière Bûcheron Et forgeur de dac Voilà donc au passage Chimiste niveau 3 Donc là donc vous l'anchez Donc là ça craft ça Ça fait vite Plus vite que je pensais Donc là on en met que 4 aussi Forgeur de dac Je répète Voilà donc on a Deux petites potions Qui sont en train de se crafter Là c'est vraiment cool On commence vraiment A avoir du contenu sur le jeu Donc là vous lancez A chaque fois La troisième ligne Parce que les deux premières C'est Bûcheron Et forgeur de dac Donc vous ne vous embêtez plus Vous lancez la troisième Donc là on a Alchimiste niveau 4 C'est super Voilà ça monte tranquillement Au début On sera déjà En faisant cette technique Vous pouvez déjà Upé niveau 10 facilement Et avoir pas mal De camas de côté Donc sachant que là On va vendre sur quand même 10 potions Enfin même plus que 10 potions Je crois 12 ou 13 potions Différentes Donc là on aura Beaucoup de choses De les vendre Donc il nous reste encore Deux potions Et on aura un petit peu Enfin on verra plus clair Dans nos outils Voilà donc je réponds juste Aux gens Je ne peux pas inviter Tout le monde en groupe Etc Enfin vous me comprenez Si j'invite 600 personnes En groupe Et que je commence à parler A 600 personnes Dans mes vidéos Ça s'appelle plutôt Un chat Qu'une vidéo Voilà donc on a plus Que notre forgeur de dac Et notre bûcheron Et on a toutes nos potions Donc on a Ah bah voilà Voilà c'est vraiment clair Donc si vous faites Comme j'ai dit Vous aurez 12 potions différentes Et donc là on a 8, 16, 32 potions Donc on en a même 32 potions Est-ce que je ne me trompe pas 4, 8 Non J'ai dit n'importe quoi On a 48 potions Donc 48 potions Donc c'est vraiment pas mal du tout Pour 30 000 karma d'investis Donc on va aller les mettre en vente ensemble Oh là là Je vais pleurer Donc ça ne nous empêche pas De tout mettre Enfin quasiment mettre Tout en vente Ensemble Donc on va aller le mettre Donc il y en a de plus ou moins rentable On va voir ça Mais tout reste rentable Donc c'est vraiment pas mal Donc on va y aller Tranquilos Voilà donc je ne sais pas pourquoi Il fait toujours le grand tour Qu'on va à l'atelier Et On va mettre ça en vente Alors c'est parti Donc alors Alchimiste Donc on va les mettre A 999 karma Hop C'est parti Voilà donc ça Ça partira très très bien Ça il n'y a aucun problème Même pour les alchimistes Tout ça Alors ensuite On va passer Au sculpteur Donc là on a Sculpteur d'arc Voilà Donc en plus Après si vous avez de la chance Il n'y a même pas tout en vente Du coup on va être On va être Pas mal Sculpteur de bâton Donc 2449 Donc il y aura juste une seule Qu'on ne va pas mettre en vente On verra La moins chère Donc désolé Si je suis un petit peu Si je suis dans le micro Ce n'était pas voulu Donc je vais voir Si bijoutier Ça vaut cher Ouais Bûcheron Est-ce que ça vaut cher Bûcheron C'est la moins chère Du coup On ne mettra que On ne mettra pas Les bûcherons en vente On ne les mettra pas après Donc si jamais il y en a Des potions qui partent Vous mettrez les bûcherons Ensuite parce que c'est vraiment Les moins chers là Donc on va mettre Le reste en vente Voilà Donc c'est vraiment bien Qu'on puisse mettre 40 slow Avant c'était 20 Maintenant c'est un petit peu plus Donc ça permet De mettre beaucoup plus De choses en vente Donc cordonnier Oula on est pas mal là Cordonnier 3499 Donc ça c'est des potions Qui vont très vite partir Il n'y a aucun problème là dessus Ensuite métier Forgeur d'épée Allez du premier coup 2499 Voilà donc là c'est encore Rentable à mort Donc on a payé 30 000 Pour tout ce qu'on va avoir En HDV Donc là c'est vraiment Une bonne technique Donc je ne l'ai pas faite En vidéo Parce que ce genre de technique J'en ai encore d'autres Il n'y a pas de problème Je le garde pour plutôt Pour l'aventure suivie Comme ça Parce que si je dis Si dans mon aventure suivie Je n'utilise que des techniques Que j'ai fait Que j'ai fait Pardon Déjà elles seront moins rentables Parce que je les aurais mis en vidéo Et beaucoup de gens l'auraient fait Mais en plus L'aventure ne vous apprendra pas grand chose Alors que là On vous apprend quand même pas mal de choses Point de vue technique Kama Donc 2888 Si je ne me trompe pas Si je ne me trompe pas C'était peut-être 100 km après Donc le serveur va redémarrer Dans 4 minutes Donc on aura juste le temps De finir Ça sera parfait Ça aurait été quand même Un petit peu chiant De pouvoir De devoir Couper en plein milieu Mais là Ça va On est bien Forgeur de marteau Donc 2798 Voilà Donc on va vite finir De mettre en vente Comme ça après la mise à jour Bah On aura toujours Nos prix en premier Forgeur de pelle Forgeur de pelle Donc 2000 Donc là vous voyez On est quand même sur Un gros Un gros 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 bénéfice Donc je ne sais pas Comment ça fait du tout Donc là Il y a 2 potions Qu'on n'a pas pu mettre en vente Oui voilà C'était 48 Et j'avais oublié Du coup je vais mettre Un peu de chaque Là comme ça On sera bien Donc là Sculpteur de bâton Ça c'est bon Sculpteur de baguette Donc on va en mettre 2 Voilà Sculpteur de baguette On en met 2 Et l'autre On en mettra une de chaque Donc Sculpteur Sculpteur d'arc Donc 2399 Voilà Et donc ça c'était 994 Donc on va mettre Enfin c'est 995 Du coup on va mettre 994 Et on a un très bel HDV blindé Et on a encore 8 potions de côté Du coup on va pouvoir Se faire pas mal de camas Donc là maintenant Je vous rappelle Qu'on a investi Dans 100 épées de boisaille 100 d'arc de boisaille Et 48 potions Double de métier Donc là on est vraiment pas mal Ensuite on va pouvoir partir Sur des potions de rappel Et des potions de bota En masse Mais on va jamais On va jamais acheter Enfin on va jamais faire les ressources Maintenant on fera plus de ressources On va vraiment que acheter Crafter et vendre Comme on a l'habitude de faire Donc j'espère que vous avez aimé L'épisode 3 Donc je peux pas trop blablater Parce que le serveur va s'éteindre Mais voilà J'espère que ça vous a été utile On aura donc Que plus de 100 000 kamas Je sais pas combien Vraiment Pas loin des 150 000 kamas Dans la prochaine vidéo Si tout se vend Donc j'espère que tout se vendra J'espère que vous avez aimé l'épisode Si vous aimez Vous pouvez le commenter Et si vous aimez mes vidéos Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Et moi je vous dis A très bientôt Pour l'épisode Numéro 4 Sous-titrage ST' 501